La famille bonne arrivée, c'est ta fille qui est là, elle veut se libérer, elle veut se confesser. Mais il faut nous dire d'abord comment les choses sont passées pour qu'on arrive à sa confession. Merci Seigneur. Dans ma vie, ma vie a été vraiment des problèmes à tout moment. Mais comme mon Dieu est Dieu, il m'a libéré et il continue. J'étais, d'abord j'ai été malade, après ça, je me suis soigné, promené par les, tout ça, Dieu m'a guéri. Je ne trouve pas, même si je vends, je suis sur le marché, je vends quelque chose devant moi, c'est le moins que je viens payer. Si je me lève, quelqu'un de devant, ça sort. Si un homme s'approche de moi, deux mois, trois mois, j'ai parti. J'ai mis ça dans la main de Dieu, Seigneur, à toi de me libérer. Je ne sais pas ce qui se passe. Jusqu'à ce que j'ai croisé. Je m'en ai resté pendant sept ans. On a cherché les enfants, on cherche l'enfant, on n'entoure pas. Je passe ici, je vais promettre de, en tout cas ça n'allait pas. Parvue enfant. Parvue enfant. Je suis parti à l'église, un jour, dans le songe, quelqu'un me dit, va auprès de ton papa. Va les membres de ton église, allez auprès de ton papa. Et c'est ainsi qu'on allait à une mission religieuse, et puis j'ai en profité. Ils sont allés vers mon papa, lui demander. Il dit non, lui il n'a rien fait. Oh bien avant ça, il m'a dit, si moi j'ai fait un enfant, en bas de ces pieds-là, on va pousser le poil. Et je lui ai dit, si pour toi, on t'appelait papa, on t'a appelé papa. Si on t'a jamais appelé papa, ça je ne déciderai pas de mère. Mais une fois qu'on t'appelle papa, je serai une mère. Parce que Dieu n'a pas créé qu'en bas de ces pieds-là, on va pousser le poil. Moi j'ai foi mon Dieu. Dieu m'a fait venir sur la terre, il a dit, femme, vas-y et remplis ma tête. Pourquoi moi étant femme, il m'a créé, je ne vais pas remplir ma tête, je sais que Dieu est Dieu, il va exaucer ma prière. C'est ainsi qu'on allait auprès de lui, pendant la mission, j'ai en profité par lui, il ne s'attendait pas. Ils ont demandé, dis non, que je suis parti me consulter, et je l'ai vu, dis non, ce n'est pas dans la consultation. Le monsieur qui en avait qu'on ait pas dit, il dit, non, ce n'est pas en consultation. Que c'est ta fille, mais depuis là, elle prend pas la grossesse, et tant perds, on vient vers toi pour prendre d'abord la bénédiction. Puisque la maman n'est plus, si la maman était là, on allait prendre la bénédiction avec vous deux. Mais la maman n'est plus, donc on vient vers toi et tant papa pour prendre la bénédiction. Il m'a dit, de lui chercher une bouteille de bâson faute. Je me suis levé, j'ai pris par 100%. Non, ça, ça a fait un peu long. Bon, c'est pour ça, j'ai dit. Donc, ils ont fait ce qu'ils peuvent faire, et il m'a béni. C'est ça, j'y suis venu. Dieu merci. Dans la même année, j'ai pris grossesse. J'ai fait mon premier enfant. Attaché à ta, Dieu a fait ce miracle. C'est ça, j'ai pris grossesse de la douzaine heure. J'ai l'accouché, c'est plaisir. Si tu mets enfant au monde, il faut le mettre en l'école pour que tu ne me puisses s'occuper de toi. Ma fille, on la met en l'école, on la met en l'école, ça ne va pas. Toutes ces promotions, cette année, vont en 4e. Mais elle, elle ne fait que doublée de classe. Elle a fait prof à CP1, prof à CP2, prof à CP1, deux fois CEC2. Et elle dit, elle ne va plus à l'école. J'ai constaté que quand ma fille dort la nuit, à des heures tardives, elle se réveille, elle s'assoit, elle assise. Elle dort pas, deux fois, à 2h, 3h du matin, à 2h du matin, elle assise. Et je suis couché, ça quelque chose me dit, ne lève pas, ta fille est assise encore. Je viens, je la vois, elle dit, mais il n'y a pas, il ne faut te coucher, il ne fait pas nuit, il ne fait pas le jour. J'ai pris sur elle, puis elle se couche. Toutes fois, elle pisse sur elle. Et quand je finis de pisser sur elle, elle se retrouve, elle dit, mais à quoi pour moi, je ne sais pas ce qui m'arrive. C'est comme ça, ça. La semaine, je suis passée. J'ai un camarade qui m'a invité à nous faire des prières. Et on est parti. D'abord, il y a un homme de Dieu qui a dit, il y a un esprit en chambre, en chambre, en aide, qui la fatigue, ça conseille de ne pas aller à l'école. Bon, comme elle va à l'école, je vais attendre, ça m'a dit, je vais l'envoyer chez papa Florent. Mais tellement que nous, au bout, les gens, vous discutez, quand je parle, je m'a pas dit, il faut la laisser. C'est parce qu'elle-même, elle n'a pas dit, elle dit d'aller à l'école, qu'elle n'a pas une esprit en elle. J'ai dit, j'ai pris un moment de jeûne, que Dieu, il faut faire ton miracle, pourquoi son papa croit à ça ? Et Dieu merci, on allait à une veille de prière, ça a été révélé que nous l'avons mis dans un groupe de sorciers. Elle a une étoile que Dieu lui a donnée, qui brille, donc les gens ne veulent pas, ma famille ne veut pas qu'elle bénéficie de cela. Donc on l'a introduit dans un groupe de sorciers. Je sais que c'est mon Dieu, Dieu qui veut faire ce cela, mon Dieu de papa Florent, le monsieur qui peut la libérer, qui peut la sauver. C'est quoi sur ma tête ? On va lui donner aussi la parole. Faut-nous dire qu'il t'a mis dans la sorcierserie. C'est ma tante. La tante, elle a fait comment de m'a mis dans la sorcierserie ? Elle m'a tapé sur le dos, c'est pour ça qu'elle m'a fait en train. Elle m'a tapé sur le dos trois fois. Elle a tapé sur ton dos trois fois. Dans la nuit, quand tu dormais, en rêve ? C'est la nuit, quand je dormais, que ma caprice n'est pas. D'accord. Et puis c'est pour ça que tu es rentrée dans la sorcierserie ? Oui, c'est ça. Maintenant, elle t'a dit de faire quoi ? Elle m'a dit de tuer trois morts de ma famille, les gars, pour vivre, pour vivre, pour vivre, vraiment dans la rue. Elle a dit de tuer trois personnes de ta famille ? Et puis les trois personnes à sa vie ? Un membre de ma famille. Un membre de ma famille. Ça peut être papa, ça peut être maman ? Ils ont choisi ta maman. Ils ont choisi ta maman. Donc, il faut la tuer. Oui. Mais moi, je ne me pas sorti. J'ai refusé de la tuer, quand la nuit, j'ai dormi, j'ai senti que quelqu'un était en train de me taper. Je me suis revenu, je n'ai pas pu dormir jusqu'au matin. Le lendemain matin encore je dors, voici la même encore qu'à assis devant moi. Elle était en train de me souffler dans tous les sens. Donc, pourquoi je n'ai pas tuer ma famille plus ici, je suis revenu comme ça la même vie. J'ai dit que je ne peux pas. Ça, elle-même a pu m'emmener encore de l'air ou plein. Maintenant, jusqu'à ce que elle arrive, ça me fait encore de l'air ou plein. C'est ça, j'avais tué beaucoup de personnes, Nina. Je vais tuer les personnes, je les ai tués, je les ai tués jusqu'à... Tu es un groupe de sociologie, il a tué ? Il a tué des nombreuses personnes, Nina. Tu peux savoir combien de personnes pour ça t'as tué ? On peut quoi compter ? Au moins 30 comme ça. 30 personnes. Mais tu le tuer comment tu le tuer avec quoi ? Je le tuer avec un couteau en fait. Avec un couteau, un couteau dans la sociologie. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, il n'arrivait plus à dormir, l'année. Et chaque fois que je dors, je fais des couches marcellement. Je me réveille, c'est moi, c'est moi, c'est que 10 minutes. C'est ça, ma mère m'a dit, de partir de l'école, depuis là, après-bours. Je devais apprendre à voir que je lui ai tout expliqué. Maintenant, c'était mercredi qu'on était arrivés ici. Maintenant, je lui ai fait encore un couteau en quoi. Ce couteau en était en temps de dormir la nuit. Et puis, il y avait deux couteaux qui ont apparu dans mes rêves. Deux quoi ? J'avais deux chiens. Deux chiens. Là, il y avait un qui a fallu, mais je fais ces ans, je me suis réveillé. Maintenant, depuis que j'ai fait ce couteau, je n'ai pas pu dormir jusqu'en matin. Je sais, ma mère m'a dit qu'elle venait chez le papa, je suis ici. Et puis, comme ça, je ne pouvais tout expliquer pour enlever si tu es ou mal fini autrement pour qu'elle puisse avoir la paix. C'est pour ça que je suis ici. Donc, c'est-à-dire que tu as mis dans la scénarie, elle dit, il faut tuer ta maman, mais tu n'as pas fait. Et c'est ça, c'est conseillé qu'au plus ton intelligence, c'est pour ça que tu es double classe, tu vas faire l'école. Oui, c'est ça. Ok. Et puis, tu as tué 30 personnes avec un couteau de scénarie. C'est ça. Mais est-ce qu'ici, on peut te délivrer ? Oui, oui, je le sais. Mais comment tu crois qu'on peut te délivrer ici ? Est-ce que c'est possible ? Oui. Est-ce qu'ici, à la force, tu as vu quoi et puis tu passes qu'on peut te délivrer ? Quand je suis venue ici pour la première fois, je l'ai vu de nombre de personnes ici qui faisaient un témoignage et que j'ai été délivrée. Donc, c'est pour ça que moi aussi, j'ai la foi qu'ici aussi, on peut me délivrer aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai été déclenché de sur moi pour venir ici. Et j'espère que toi aussi, on va pouvoir me délivrer aussi parce qu'il y a foi en bouteille. Donc, c'est pour ça que je suis venue ici. Par part les 30 personnes qui t'attues, tu n'as pas fait autre chose encore dans la famille ? Je crois que ma maman avait mis de l'argent de son portement là. Elle m'avait contenu un maman. Non, pas physiquement, je n'ai pas du monde de la saucillerie, dans la saucillerie là. C'est-à-dire quand tout le monde dorme, ce qui se passe là, qu'est-ce que tu as fait d'autre encore ? La nuit chez toi-même, et puis mon esprit m'a réveillé. Tu te transformes en quoi dans la saucillerie là ? La fausse, je me transforme en mon chien aussi. Tu te transformes aussi en chien ? En quoi d'autre encore ? La fausse, je me transforme en chien. Si ce n'est pas un chien, si ce n'est pas un chien, si ce n'est pas que je ne me transforme pas. C'est les deux formes que tu prends ? Les deux, c'est-à-dire. Oui. Donc, là, je me rappelle que ma maman avait mis de l'argent en portement, si ce n'est pas un chien, elle m'avait conseillé de toucher ça. Maintenant, quand elle était sautine, je suis en train de s'agir et j'appuie la soigne de m'aider la permission. Donc, quand elle était à l'arrivée, elle a repoussé pour qu'on ait fouillé la douleur, elle n'a pas trouvé l'argent. Elle m'a appelé pour me demander si c'est moi, quand elle a pris la loyerie, non que ce n'est pas mon chien. Mais là, quand tu prends la t'envoie, c'est à où ? J'en mets ça à mon groupe, là-bas. Dans ton groupe ? Quand je vais pour la j'aime, elle m'a demandé est-ce que c'est toi ? Dans ton groupe, là-faut nous décrit avoir là-bas et Murenne, là-bas, tu as-tu à quelle position là-bas ? C'est moi qui cuisine là-bas. Toi, tu fais la cuisine là-bas. Il y a qui encore là-bas, il y a quoi d'autres encore ? Est-ce que les choses qui se passent dans ton groupe, il y a quoi là-bas ? Vous avez des maisons là-bas ? Oui. Il y a quoi d'autre ? Nous avons une reine ici. Une reine ? C'est elle qui donne des autres gens. Maintenant, il y avait un monsieur qu'on avait demandé, il y avait une maison à côté de nous. Il avait dit, il y a un gars rentré de la maison pour trouver une femme. Une femme plus, on veut, il y a un gars là-bas, ici. Et il est parti, il n'a pas pu rentrer la maison. Quand il est revenu, il lui a demandé où sont-ils. Il a dit, il n'a pas pu faire. Il y avait deux cardinaux qui m'ont attrapé, qui l'ont battu à moi devant moi. Je n'ai rien pu faire tout. Il a essayé d'intervenir au Ibrahim aussi. Donc, je n'ai rien fait. Jusqu'à un jour, je me réveillais, j'ai même vu des boutons sur mon corps. Oui, ça. Ok. Ça, c'est dans la société, t'as donné, ça ? Oui, c'est ça. Et aussi, nous, nous, c'est dans la nuit, dans un coin habité. Et aussi, il y a même monsieur aussi qui n'a pas eu sa voix. Où ? Aïaou. Aïaou ? Dans une maison en hôpital, il y avait mes autres, le même monsieur que j'ai fait décider le nom là. Il n'obéissait pas au sauf. Donc, on l'a réparti à moi devant moi. Quand moi aussi, je n'ai rien pu faire, quand moi aussi, je n'ai rien pu faire, donc, j'ai décidé de venir ici pour enlever cet espion là à moi parce qu'il y a deux fois aussi que j'ai dents. Moi, il y a des poids où j'aiens qui me menthe mais que je vais enlever. Il y a quoi ? Il y a des poids dans ma tête que je vais enlever. Il y a des poids comme ça, on te dit qu'il y a des fautoirs. Tu connais ton âge dans la sorcellerie ? Mon âge ? Est-ce que tu connais l'âge que tu as dans la sorcellerie ? Tu ne connais pas ? Donc là-bas, tu fais la cuisine. Nous avons une reine là-bas qui donne les ordres. Si elle te dit, va tuer, tu dois le tuer. Mais pourquoi tu dis, va tuer ? Parce que tu n'as pas fait ce qu'ils t'ont demandé. Oui, c'est ça. On va te confier au pouvoir de Dieu, tu ne peux pas faire rien pour ta délivrance.